Bonjour tout le monde, je suis pas content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des produits que j'ai terminé comment vous dire que mon panier est rempli, rempli donc j'espère que vous avez un petit moment devant vous puisque ça risque d'être pas mal long et bien écoutez c'est parti, je vais prendre un petit peu au hasard et puis go on y va alors premier produit que j'ai terminé, il s'agit d'une crème pour le corps, donc ça c'est de la marque Rituals c'était une crème pour le corps à la fleur de cerisier ça faisait un petit moment que je l'ai cette crème parce que je l'ai eu, je sais plus, il y a un petit moment, c'était un cadeau perso j'avais eu tout un coffret, je la troncerais bien, c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup chez Rituals ça sent la fleur de ceris tout simplement, c'est une crème qui hydrate bien, qui est assez riche, assez onctueuse c'est pas collant, c'est pas gras mais voilà ça répare bien la peau, ça la nourrit bien hop comme d'hab, bon ça on va pas se terminer dessus parce que je vous en parle à chaque fois ah la la la, la poussière ça fait un bon moment que je suis en train de cumuler donc ça c'est l'huile lavante ultra UHT de Roger Cavallès qui veut dire ultra haute tolérance, c'est clairement une de mes huiles de douche préférées je pense que c'est ma préférée une huile que je teste en ce moment, je vous en parlerai bientôt, c'est celle de la rosée qui est très bien aussi, mais j'avoue que celle-ci niveau odeur, j'adore, ça laisse la peau ultra douce en hiver surtout si vous avez une peau assez calcaire, une eau assez calcaire, une peau plutôt sensible et réactive franchement je trouve ça génial, ça laisse la peau hyper douce, ça nettoie tout en douceur il n'y a pas de sensation d'inconfort, de peau irritée etc. moi où est-ce que je l'achète ? je l'achète il me semble soit sur le site Easypara ou soit sur le site 1001 pharmacie mais à chaque fois c'est des lots de 2, là il écrit ne peut être vendu en fait ils sont vendus par 2 je pense à 11€ alors que dans la pharmacie à côté de chez moi, genre 1 ça coûte au moins 10€ donc en gros j'ai l'impression de faire une affaire moi je les achète en ligne parce qu'en pharmacie ça coûte un petit peu trop cher je trouve un démaquillant pour les yeux, donc là il s'agit du The Body Shop à la camomille donc c'est démaquillant doux pour les yeux c'est un démaquillant pas du tout bifasé, c'est vraiment une texture très liquide comme de l'eau ça c'est un produit que j'avais eu dans le calendrier de l'avant je le trouve très bien, je le connaissais pas du tout, je le trouve très bien il démaquille bien les yeux, alors après à savoir moi je mets sur mes yeux j'ai que du mascara j'ai jamais de liner, jamais de mascara waterproof etc mais du moins écoutez il démaquillait très très bien, il me piquait pas les yeux rien de tout ça le lendemain j'avais pas des petits résultats de mascara qui auraient pu couler je le trouvais très très bien, encore de chez The Body Shop j'ai terminé ce gel douche là donc lui je vous en avais déjà apparaît dans une précédente vidéo c'est un gel douche purifiant au citron qui peut également s'utiliser gel l'avant purifiant corps et cheveux bon moi pour les cheveux jamais j'utilise ça parce que parce que ça va me décaper hein mais par contre pour le corps j'aimais beaucoup parce que c'était très frais, ça avait vraiment une odeur de citron donc je trouve que le matin ça donnait du peps de l'énergie, je trouve que ça a réveillé bien et je vous en avais déjà pas dans une précédente vidéo, on m'avait demandé si Axel se laver les cheveux avec et Axel déteste tout ce qui est au citron le goût du citron, l'odeur du citron c'est pas son délire mais des fois il l'utilisait et oui en effet forcément il se lavait les cheveux avec puisque c'est le genre de mec qui utilise des produits 10 en 1 voilà donc lui ça lui connait très bien même s'il n'avait pas l'odeur il l'utilisait quand même pour ses cheveux ses cheveux ne sont pas tombés maintenant il a ça sur la tête bon bah voilà pour lui c'est suffisant deux produits de la marque Goût de Molécule ça c'est vraiment une de mes marques de soins préférées je vous en ai parlé quelques fois mais surtout de ce produit là en gros c'est une marque coréenne à tout petit prix mais avec une compo vraiment très très clean pas de parabènes, il n'y a vraiment pas de truc bizarre dans la compo et ça coûte vraiment pas cher un gel nettoyant et un contour pour les yeux le contour pour les yeux je crois qu'il est à 6 dollars franchement je vais le racheter je l'ai adoré adoré en fait c'était un gel hydratant pour les yeux je trouve qu'il hydratait vraiment très bien mon contour des yeux mais c'était vraiment une texture très gel donc pas du tout riche ou quoi que ce soit du coup pas de petits soucis vous savez de petites boules blanches les petits grains de milium pas de contour des yeux gonfler le moins et pourtant moi j'en mettais vraiment une très grosse quantité parce que ces derniers temps j'ai eu pas mal de soucis de l'essence des sourcils la sec donc j'en mettais un gros pâté le lendemain c'était complètement réparé donc ça je l'ai adoré je pense clairement que je vais le racheter je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est vraiment génial cette marque là et de la même art j'ai terminé un gel nettoyant visage très bien aussi j'ai rien à dire il mousse bien, il nettoie bien, il ne rit pas la peau gel nettoyant basique vraiment très simple mais très très cool et les deux vraiment pris plus que correct j'ai terminé des compléments alimentaires de la marque June donc là c'était les compléments à base d'acérola donc c'était une cure de 1 mois donc vitamine B2, B3, B5, B6, B9, B12 c'est fer et magnésium voilà en gros c'était pour aider à réduire tout ce qui était fatigue je vous avouerai que j'ai pas eu j'ai pas vu réellement de différence alors peut-être qu'un mois c'est trop court j'aurais peut-être dû faire 2 mois ou voire 3 mois je vous avouerai que j'ai pas réellement vu de de différence donc je suis pas certaine de les racheter par contre June c'est une marque que j'aime énormément pour tout ce qui est skin care pour tout ce qui est soins notamment la gelée démaquillante je l'adore je vous en ai parlé il y a pas très longtemps je la trouve vraiment géniale bon ça je... j'ai pas été réceptive alors là je viens de voir qu'il y a plein de produits pour les cheveux et bien écoutez c'est parti ça c'est vraiment mes produits favoris tout ce qui est pour cheveux j'adore alors premièrement ça je l'ai terminé hier c'est le shampoing à l'avocat de Mermaid Me donc voilà je me suis lavé les cheveux avec hier j'ai également utilisé l'après-shampoing mais l'après-shampoing il est pas là-dedans puisque tout simplement je ne l'ai pas terminé c'est un produit que j'aime énormément j'adore cette marque alors moi j'ai testé que la gamme hibiscus et que la gamme à l'avocat j'adore les deux la gamme à l'avocat ça va vraiment venir réparer les cheveux en profondeur je trouve que ça ne les alourdit pas et ça ne les rend pas plus gras là je me suis d'ailleurs recommandé la gamme à l'hibiscus qui ne devrait pas tarder à arriver chez moi vraiment je l'ai adoré j'aime beaucoup donc ça premier produit pour les cheveux ensuite deuxième produit ça c'est une marque dont je ne vous ai jamais parlé c'est la marque Eugène Permat 1919 enfin 1919 en gros on connait tous Eugène Permat mais ils ont sorti cette gamme de produits là donc c'est une nouvelle marque 1919 j'ai adoré donc en gros ils disent que c'est un shampoing micellaire bon en gros c'est pour restaurer et éliminer les cheveux moi dès que ça apporte de la branche je suis complètement fan on n'a pas du tout de sodium loré de sulfate on n'a pas non plus de silicone vraiment je l'ai vraiment bien aimé j'ai rien à dire d'autre ça mousse bien ça sent très bon ça se rince bien moi je fais toujours deux shampoings avec ce produit là ils disaient de faire un premier shampoing de le rincer et d'en faire un deuxième et de le laisser agir genre 2-3 minutes moi c'est ce que je faisais j'ai pas eu de soucis de cheveux qui regressent j'ai eu aucun soucis pas de pellicule rien je le trouve très bien en termes de prix je ne me rappelle plus trop combien ça coûte ah oui c'est vegan je ne me rappelle plus trop mais en fait j'aime bien avoir plusieurs shampoings après shampoings etc pour vraiment pouvoir changer de routine régulièrement donc là je me suis recommandé l'hibiscus de Mermaid Me et je pense peut-être que je vais me le reprendre en tout cas si ce n'est pas ce mois là dans tous les cas dans les mois à venir c'est clair et net que je vais le reprendre parce que je le trouvais vraiment très bien et puis c'est con mais je le trouve aussi très joli continue dans les cheveux donc j'ai terminé l'huile Tokyo Inkarami donc cette huile là pareil ça fait des années que je vous en parle enfin des années je ne sais pas ça fait au moins 4 ans que je l'utilise c'est un produit que j'aime énormément donc vous n'êtes pas obligé d'avoir fait un soin Tokyo sur vos cheveux pour l'utiliser en fait moi quand est-ce voilà quand est-ce que je l'utilise je l'utilise une fois cheveux lavés souris etc juste avant de me sécher les cheveux je viens mettre mon spray thermoprotecteur de chaleur et j'applique cette huile là en fait c'est une huile qui s'active sous la chaleur donc toutes les huiles ne sont pas du tout à utiliser avant de sécher les cheveux au risque de les brûler de les faire frire mais ça c'est vraiment une huile qui va venir qui va venir recharger votre cheveux en kératine et ça s'active avec la chaleur donc j'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux un flacon comme ça ça coûte vraiment très très cher je crois que c'est dans les 70 euros mais c'est vraiment en fait ça par exemple celle-ci enfin celle qui la remplace je les demande à Noël à chaque fois c'est genre des cadeaux de Noël ou des choses comme ça parce que de moi-même on n'a pas tous 70 euros pour s'acheter des yeux pour les cheveux mais je les demande en cadeau ça peut être anniversaire Noël etc et tout le temps tout le temps je le redemande je ne peux plus m'en passer pour moi c'est indispensable en fait les jours où je ne l'utilise pas j'ai pas un cheveu qui est beau j'ai l'impression qu'il n'est pas bien gainé ils ne sont pas doux je me sens moins bien alors qu'avec ça je trouve que mes cheveux sont beaucoup beaucoup plus beaux efficaces contre les UV oui c'est ça aussi donc bon bah pas non plus l'exposition à la plage mais pour un petit expo enfin voilà vous vous baladez dans la rue vous êtes en terrasse ça protège vos cheveux des UV c'est une huile enfin c'est une marque japonaise moi quand je suis partie au Japon je l'ai cherché je ne l'ai jamais trouvé donc je ne sais pas je crois que c'est une marque de luxe mais je ne l'ai pas du tout trouvé et j'aimerais trop un jour tester le shampoing et l'après-shampoing de la même marque mais je vous avouerai que c'est hors budget donc pour l'instant je reste avec l'huile que j'aime énormément j'ai terminé ce produit là donc ça il me semble que c'est un masque avant shampoing donc c'est la marque système professionnel en fait en gros c'était un masque à l'argile et ça sentait très très bon j'adore l'odeur ça sentait vraiment très bon bah il n'y a plus rien en gros c'était un masque à l'argile à mettre avant de vous laver les cheveux vous laissez poser 10-15 minutes et dès que vous avez des petits soucis de sébum, cheveux qui regressent trop vite etc et bah moi je trouve que ça pouvait rallonger le shampoing de une journée je l'ai terminé je l'ai trouvé très très bien il en existe d'autres dans d'autres marques il y a également Mermaid Me qui fait ça il me semble avec la gamme Pire Citrus je ne l'ai pas testé je ne sais pas si je le valide ou pas mais en tout cas celui-ci était plutôt cool un spray thermoprotecteur de chaleur de la marque Mermaid Me donc ça c'est encore une fois la gamme à l'hibiscus donc pour faire briller les cheveux bah voilà moi j'utilise sur cheveux mouillés j'en vaporise je mets mon huile hop là je sèche mes cheveux et je passe les plaques je l'ai trouvé très très bien rien à dire bah je l'ai recommandé puisque j'ai repris un set à l'hibiscus donc je vais le recevoir dans quelques jours dernier produit pour les cheveux que j'ai terminé il s'agit d'un shampoing sec shampoing sec baptiste habituellement je prends le classique le vert je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là fruits et pétillants pink pineapple ananas ça sent bon moi les shampoings sec baptiste franchement c'est mes préférés ils sont hyper faciles à trouver puisqu'on les trouve en grande surface le prix je les trouve très correct je pense même d'ailleurs que ce sont les moins chers du marché j'en ai pas testé des tonnes j'en ai testé un aussi que j'ai trouvé en parapharmacie je me rappelle plus de la marque c'est pas René Firterer si peut-être j'avais pas du tout aimé j'avais l'impression que ça me laissait comme des pellicules alors que là franchement pas du tout hop je vaporise bien dans mes cheveux je tac 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 je fais quelques petits drais j'en mets bien au niveau des racines je laisse agir 5-10 minutes des fois j'oublie parce que je fais autre chose donc un quart d'heure moi je prends une serviette je viens un petit peu malaxer tout ça je proche mes cheveux et voilà basta le seul chose la seule chose c'est que parfois j'ai l'impression que ça me laisse les cheveux un petit peu grisonnants même quand je brosse bien en fait le gris s'étale donc j'ai pas l'impression d'avoir les cheveux aussi foncés ils sont un petit peu gris bon bah maintenant voilà ça m'évite de me laver les cheveux en gros ça je le fais je sais pas j'ai une bêtise le jeudi j'ai les cheveux un petit peu pas au top mais je vais les laver le vendredi avant le week-end bon bah le jeudi je vais pas les laver donc hop là je vais mettre un petit coup de shampoing sec comme d'habitude un séro zinc de la marque la roche pesée donc je fais un petit débrief rapidement pour les personnes qui viennent d'arriver et qui connaissent pas cette marque en gros c'est un spray d'eau thermale ce qui différencie avec le spray d'eau thermale classique c'est que celle-ci elle est enrichie en sulfate de zinc du coup ça va venir assainir et ça va venir apaiser la peau donc si jamais vous avez des petits soucis de sécheresse de peau un petit peu rouge de calcaire une eau qui est trop calcaire ou des petits soucis de boutons etc moi je trouve que ça purifie bien la peau mais vraiment tout en douceur c'est pas du tout une lotion un truc astringent c'est vraiment tout en douceur moi ce que je fais si jamais j'ai des petits boutons hop je vaporise je laisse sécher mais vraiment très rapidement peut-être une quinzaine de secondes et ensuite je viens tapoter avec un papier jetable enfin un Kleenex jetable en fait j'utilise à chaque fois à chaque fois que ma peau entre en contact avec de l'eau pour moi c'est obligatoire et je le rachète à chaque fois tout le temps tout le temps tout le temps alors qu'est-ce que c'est que ça ? ça c'est une crème pour le visage de la marque Merci Andy j'ai mis un petit moment à la terminer parce que ces derniers temps elle n'était pas suffisante pour moi mais par contre en printemps-été elle est géniale donc c'est la gelée hydratante visage donc comme son nom l'indique c'était vraiment une texture gelée donc quand il fait très chaud très beau canicule etc c'est hyper agréable parce qu'on a vraiment la sensation une fois que ça rentre dans la peau on le sent plus du tout du tout ça laisse aucune sensation sur la peau par contre on a une peau douce hydratée maintenant en hiver même avec un sérum en dessous c'est compliqué parce que parce qu'il fait froid donc la peau du moins la mienne j'ai une peau mixte mais en été je recherche vraiment des textures gelées et en hiver des textures un petit peu plus confortables mais je l'ai quand même bien aimé elle sentait très très bon on est sur un petit prix il y a peut-être possibilité que je me la reprenne cet été un contour pour les yeux de la marque Estée Lauder donc c'est le Day Wear Haze honnêtement j'ai pas été convaincue par ce produit là je ne le rachèterai pas il est très bien en fait c'est un gel contour des yeux rafraîchi antioxydant et hydratant je ne sais pas quoi vous dire vraiment si je compare celui-ci au goût de molécule lui je sais pas peut-être une trentaine d'euros au goût de molécule à 6 dollars clairement je le rachète celui-ci 1000 fois hydratant oui certainement maintenant ça n'a jamais calmé tout ce qui était mes petits tiraillements et mes zones de sécheresse jamais 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 maintenant oui certainement que ça doit hydrater mais pas énormément j'ai rien de spécial à dire dessus mis à part que non je il sent bon ça c'est à la gamme qui sent un petit peu le concombre donc ça sent bon enfin ça sent frais c'est très joli dans une salle de bain mais par contre je ne l'ai pas trouvé si efficace que ça un masque visage de la marque Glamglow et celui-ci je l'ai terminé hier je l'adore je l'aime énormément c'est un de mes masques préférés de la marque Glamglow en fait celui-ci c'est un masque à l'argile en fait donc c'est le super mode masque soin purifiant c'est pas du tout quelque chose que je mets sur tout mon visage j'en mets au niveau du front j'en mets bien sur le nez et j'en mets par contre bon en fait le seul endroit où j'en mets pas c'est au niveau de mes joues voilà je trouve que ça vient bien purifier la peau ça l'assainit dès qu'il y a des petites zones de alors si votre bouton est énorme bah malheureusement ça va pas faire grand chose par contre si vous avez hop là comme des petits une peau un peu irrégulière des pores ouais des problèmes de pores de brillance etc je trouve que ça fonctionne très très bien c'est un produit que je rachète à chaque fois je l'ai d'ailleurs déjà racheté euh moi je trouve que ça me lisse bien la peau ça absorbe bien l'excès de sébum alors les boutons encore une fois ça joue pas dessus les points en or faut les retirer mais des fois il y a un on a un grain de peau un peu irrégulier je trouve que ça joue bien là dessus et surtout ça illumine et ça resserre bien les pores donc lui je l'adore et bien entendu je l'ai racheté et un autre masque que j'ai terminé cette fois-ci c'est un masque hydratant parce que après je fais tout le temps tout le temps un masque hydratant et là c'était un masque de la marque Origin donc c'est le Glow Connut donc c'était un hydratant tout simplement à la noix de coco je l'ai trouvé bien vraiment ça sent bon Origin j'aime beaucoup cette marque bien hydratant par contre j'avais quand même cette sensation de peau un petit peu grasse après donc moi ce que je fais c'est que je le retire bien avec donc là moi je prends des cotons lavables mais ça peut être un gant de toilette vraiment je retire pas l'excédent qu'avec un coton vraiment je prends un linge humide pour vraiment bien tout retirer parce qu'autrement je trouvais que j'avais la peau qui un peu grasse mais autrement très bien on a un parfum là c'est un parfum de Sephora donc je crois que c'était cet été peut-être ou peut-être au mois de septembre Sephora m'avait envoyé deux parfums un ils sont tous mix normalement mais bon celui-ci je trouve un peu plus féminin puisque c'était mandarine et matcha donc en fait ils disent eau rafraîchissante mais ils disent que c'est une eau de parfum et ils en avaient envoyé une autre je crois que c'était au cèdre et pour le coup c'est très masculin et mon copain l'aime beaucoup donc lui je lui ai donné celui-ci je vous avouerai que c'est pas le genre d'odeur que j'aime donc je l'utilisais mais finalement j'utilisais comme parfum d'intérieur genre j'en mettais sur mes rideaux un peu sur mes coussins de canapé etc voilà comment moi je l'ai utilisé c'est clairement pas quelque chose que je rachèterais de plus je trouve que ça ne tient pas très longtemps je sais pas j'ai un raison ça tient genre deux heures sur du linge peut-être sur la peau plus mais voilà je n'étais pas fan par contre celui au cèdre ouais c'est ça celui d'Axel au cèdre lui il le met le matin avant de partir au boulot bah franchement je trouve qu'il sent hyper bon et je trouve qu'il tient plutôt bien on a bientôt fini ça dure longtemps j'espère que vous êtes pas trop pressés j'ai terminé deux déodorants de la marque Nivea je pense que je vais les racheter parce que je les trouvais vraiment très cool donc on a 95% d'ingrédients d'origine naturelle les 5% d'ingrédients bah c'est des ingrédients complémentaires tout ce qui va être je sais pas un truc pour la formule etc nécessaire à la stabilité et la protection de la formule voilà donc il y avait celui à l'aloe vera et celui au thé et en fait la particularité c'était que c'était sous forme de pchipchit c'était ni rollone ni bille ni rien de tout ça c'était vraiment un pchipchit comme une eau moi j'ai vraiment bien aimé les deux fragments c'était super sympa j'ai eu un petit plus pour celle à l'aloe vera je trouvais que ça sentait un petit peu plus le frais je trouve que c'était une odeur un petit peu plus neutre mais vraiment j'ai bien aimé je trouve que c'était efficace et en fait c'est cette sensation d'eau en fait sur les aisselles ça sèche vide il n'y a pas à passer une bite cette sensation parfois de produit un petit peu gras ou collant pas du tout même Axel a fini par les utiliser et lui pour le coup il a bien aimé aussi puisque celui au thé c'est clairement lui qui me l'a vidé sensation de fraîcheur 24h de protection j'ai rien à dire je trouvais vraiment très bien c'est il me semble que c'est une nouveauté et en make-up la poussière ça fait peur j'ai terminé une poudre de chez NYX donc c'est je pense ma poudre libre je sais pas si c'est ma poudre libre préférée mais c'est celle que j'utilise tout le temps parce que flemme d'en essayer d'autres parce qu'elle coûte pas cher et voilà et donc en gros c'est la Can't Stop Won't Stop c'est une poudre fixante donc une poudre libre fixante voilà ça vient fixer votre make-up mais ça va pas forcément venir le matifier moi c'est ce que je mets tout le temps depuis au moins 2 ans voilà je vais un briller un petit peu au niveau du froid un petit peu au niveau du zèle du nez mais je trouve que j'ai un joli teint qui reste naturel je trouve pas que ça fiche j'aime beaucoup je trouve qu'elle ne dessèche pas la peau voilà donc je la rachète à chaque fois et je la prends tout le temps en teinte light medium il ne reste plus que 2 produits et c'est terminé donc j'ai fini un petit baume pour les lèvres de la marque Elisabeth Arden c'était lequel ? c'était le 8 hour cream alors ça en fait ça c'est bien quand vous n'avez pas de problème de lèvres ça c'est bien quand voilà pour en mettre un petit peu histoire d'hydrater en légèreté mais alors par contre quand vous avez des vraiment des soucis de lèvres déshydratées ou quoi que ce soit moi cet hiver j'avais vraiment des gros problèmes au niveau du coin de la lèvre il n'y a que le SOS Hydra de Clarins qui fonctionne sur moi dans ces moments là lui je l'ai essayé j'ai l'impression que ça me dessèche encore plus en fait j'ai l'impression que ça met une couche de gras sur ma lèvre donc sur le moment on pense que ça fait du bien parce qu'on trouve ça confortable mais en fait j'ai l'impression qu'il n'y a aucun actif là-dedans franchement que je mette ça au cul d'olive pour moi c'est la même chose donc franchement je ne le rachèterai pas et dernier produit il s'agit donc d'un produit de make-up c'est un mascara c'est le Maybelline Total Temptation il me semble que j'avais fait une revue il y a un petit moment dessus mais il y a très longtemps et ben finalement alors lui je crois qu'au début je ne l'aimais pas trop mais j'ai l'impression que ça me fait beaucoup ça avec les mascaras quand ils sont neufs j'ai du mal avec la formule ça me fait dépater etc après je laisse de côté 2-3 mois et je les reprends et j'aime beaucoup ben celui-ci je l'ai beaucoup aimé je trouvais qu'il m'apportait de la longueur il recourbait bien les cils il m'apportait du volume un mascara bien noir sans aucun paquet sans pâte d'araignée et surtout avec des cils bien séparés lui je l'ai beaucoup aimé mais en fin de vie quand il est nouveau je ne suis pas fan mais quand il a quelques mois je l'aime bon et ben écoutez les filles et les garçons ma vidéo est maintenant terminée donc là on a filmé pendant une petite demi-heure j'espère que vous aviez un petit café avec vous voilà ma vidéo est maintenant terminée ben la prochaine fois je pense que j'attendrai moins longtemps pour filmer mes vidéos produits terminés voilà et ben écoutez moi je vous embrasse très très fort n'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos j'en ai plein mais si vous avez des idées ben écoutez vos idées sont les bienvenues et puis voilà moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bisous bisous bisous